Alors, les femmes à la tête des luttes de démocratisation au Myanmar. Alors du coup, on a vu Myanmar, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi la Birmanie. C'est peut-être le nom... Ah, j'aurais dû regarder ça. C'est peut-être le nom avant colonisation. Je ne sais pas, je me pose les questions. Kapir s'est entretenu avec Debbie Stotar de l'histoire du pays et des stratégies créées par les femmes pour lutter contre l'impunité. Nous suivons depuis 2020 les résultats violents d'un coup d'état militaire au Myanmar. L'histoire du pays, située en Asie et également appelée Birmanie, est marquée par la dictature qui, après le renversement de la démocratie en 2011, est de retour au pouvoir. Ah oui, on l'a vu, ça a été fait en 2021, le renversement du président. La malaisienne Debbie Stotar s'est entretenue avec Kapir au sujet de la situation sur place aujourd'hui. Debbie, coordonnatrice de l'ALTSEN, réseau de soutien à la démocratie birmane, regroupant des militants, des personnalités du monde politique et universitaire, et des ONG d'Asie du Sud-Est, soutient les droits humains et la démocratie dans le pays depuis 1988. L'ALTSEN, je ne sais pas comment dire, l'ALTSEN, a été fondée en 1996 en tant que réseau alternatif à l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, à l'Asie du Sud-Est, accord politique et économique établi le 8 août 1967 entre 11 pays. Ok, réseau alternatif. Et c'est quoi le A ? C'est quoi du coup le T ? Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, par contre. L'une des principales résolutions de l'ALTSEN est la visibilité des femmes activistes dans les mouvements sociaux au Myanmar, en particulier les femmes birmanes considérées comme le groupe ethnique majoritaire. L'histoire de la résistance dans le pays s'est largement appuyée sur le leadership des femmes, mais à l'époque, elles étaient invisibles. « Nous sommes très fiers que ce programme fonctionne depuis 1996 sans interruption et qu'il ait contribué au leadership des femmes et à la solidarité inter-ethnique des femmes », explique Déby, lisez ici-dessous l'entretien que Capir a réalisé avec elle. Myanmar est victime d'un régime militaire dictatorial qui a duré jusqu'en 2011 et a repris le pouvoir cette année avec un coup d'État. Du coup, 2011. Euh, 2021, pardon. « Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'histoire du pays et de la façon dont elle se reflète dans la crise politique actuelle ? » J'avoue, ça va être trop bizarre de passer d'une démocratie à une dictature. Bizarre l'ambiance, quoi. Le Myanmar a été une démocratie de 1948 à 1962. Il est devenu indépendant de la Grande-Bretagne en 1948, puis en 1962, un coup d'État militaire a eu lieu et a placé le pays sous une dictature sévère pendant plusieurs décennies. « Dans les années 90, les pays de la Seine ont essentiellement considéré le régime militaire de la Birmanie ou du Myanmar comme une question interne, même si ce régime a tenu des élections en 1990. » Euh, tiens, c'est marrant, ça. « Les pays de la Seine ont essentiellement considéré le régime militaire comme une question interne. » « Ils n'ont pas voulu faire d'ingérence, quoi. » « Les militaires ont perdu les élections et ont refusé d'abandonner le pouvoir. » « Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il y a eu une transition. » « Pour la plupart des gens du mouvement en Birmanie, l'Assan était favorable à la junte militaire. » « As, c'est quoi ce truc-là, c'est-à-dire d'être une... » « As, e, a, n. » « En fait, il y a moyen qu'il se soit dit, ah bah tiens, on va laisser les militaires au pouvoir, comme ça on va pouvoir faire de la thune. » Ah bah d'accord, c'est ça. « Association des Nations Unies du Sud-Est. » À mon avis, ils se sont dit, oui, bon, le but c'est de faire du pognon. Donc, peu importe si le pays, il est autoritaire ou pas, on s'en fout, quoi. Ah mais oui, on a déjà entendu parler l'Assan, la Seine. C'est comme, c'est style Mercosur, mais en Asie du Sud-Est. Ok. On l'a déjà vu plusieurs fois, ce truc-là. « Le pays est en guerre civile depuis six décennies. L'année dernière, par exemple, les militaires ont attaqué et blessé des communautés de civils. Il y a eu 1024 morts en un an dans les 10 des 14 états du pays. Et c'est pendant la pandémie de Covid... » « Attends, pardon. » « Et c'était pendant la pandémie de Covid, pardon. » « Les attaques ont même eu lieu à des postes de contrôle sanitaire de minorités ethniques. » Waouh, mais what the fuck. Putain, quel enfer. « En outre, depuis des décennies, les militaires utilisent le viol et la violence sexuelle à l'encontre des femmes et des filles, voire des hommes, comme moyen de terroriser et d'humilier la communauté locale. » Vas-y, mais niquez-vous, en fait. Putain, genre vraiment, les techniques militaires, là, ça dégage. Les féministes ont été la principale force dans la lutte contre l'impunité des militaires. Elles ont parcouru le pays et différentes communautés pour documenter et dénoncer l'impunité, parler aux femmes des résolutions pour la paix et la sécurité, demander la protection des civils et la responsabilisation des crimes. Au Myanmar, Birmanie, les femmes ont commencé à prendre l'initiative contre le coup d'État. C'est intéressant que ce soit les femmes qui ont pris le dessus. Oui, de ouf, ouais, c'est Berzerk, exactement. C'est vraiment l'enfer, quoi. « Même si le pays a évolué vers des gouvernements plus démocratiques, la figure de Min Hong Il-Leng a continué à jouir d'un certain prestige, ce qui lui a apporté un soutien politique pour le coup d'État. Pourquoi l'armée est-elle si importante sur le plan politique, même si après la mise en place d'un gouvernement démocratiquement élu en 2015 ? » C'est intéressant, ça. Je trouve qu'on retombe un peu sur les questions qu'on avait eues la dernière fois. Est-ce que l'armée est si importante que ça ? Je vais voir la réponse qu'elle va dire là-dessus. « En 2011, lorsque la jeune militaire a été transformée en gouvernement civil, le contrôle des militaires sur la politique et l'économie n'a pas perdu de sa force. » Ok, d'accord. « Entre 2011 et 2020, au cours des neufs de cette soi-disant transition, le nombre d'attaques contre les civils a augmenté de 143% et le budget national consacré à l'armée a augmenté de 180%. Avant cette transition, de nombreux investisseurs, y compris les pays occidentaux, ont soutenu une position de compromis affirmant que les militaires devaient faire partie de la solution. » Alors ça, du coup, c'est intéressant. « Est-ce que dire le compromis, c'est pas un peu le statu quo ? » « Egal statu quo. » En mode « Oui, bon, on fait un compromis, donc un statu quo. » Pour ça, au moins, on peut continuer de faire du business avec vous. Je me pose la question, parce que souvent, on avait déjà vu ça la dernière fois, je ne sais plus si c'était dans un article ou dans les réacts qu'on avait fait. Mais en mode « En fait, finalement, le statu quo, c'est bon pour les dominants. » « Les militaires ont supervisé la rédaction d'une nouvelle constitution adoptée en 2008, qui donne au commandant en chef des forces armées le pouvoir de nommer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre des Frontières, qui sont des fonctions clés du portefeuille de la sécurité. » Ouah, mais quel enfer ! « Les militaires ont également décidé que le président du pays ne pouvait pas avoir de conjoint étranger et devait être familier avec les affaires militaires. » « En outre, ils se sont octroyés l'immunité pour les accusations, poursuites, et la constitution leur garantit 25% des sièges au Parlement national, des États et des régions. » Vraiment, ce truc-là en mode l'impunité, l'immunité pour les accusations et poursuites, ça c'est le pire truc qui existe. Vraiment, c'est pas parce que t'es politique que t'es immunisé en fait. « Tu fais une connerie, tu payes, un point marre. Tu dois payer de ta... Enfin, pas de ta chair, mais tu dois aller en prison ou je ne sais quoi, si tu fais une dinguerie en tant que politique. » « Y'a pas de raison de fuir ça. » « Ils n'ont pas non plus renoncé au pouvoir qu'ils détiennent sur de nombreuses entreprises clés qui versent des dividendes directement aux unités militaires. » Ok, oh l'enfer ! En fait, ça a l'air d'être un État militarisé, quoi. Pouvez-vous nous parler plus précisément de l'année écoulée et de ce qui se passe actuellement dans le pays ? La partie de l'Union de la Solidarité et du Développement, PUSD, un allié des militaires, a reçu beaucoup de soutien et de moyens pour participer aux élections. En 2010, ce parti a remporté les élections car le parti non-militaire, LND, Ligue Nationale pour la Démocratie, était interdit de candidature. Ah bah d'accord. En effet, quand t'empêches quelqu'un de participer, c'est plus facile pour gagner, quoi. Darmanin et Abad, quoi. Ouais, c'est un politique des carcoses, de ouf. Lors des élections de 2015, la LND, qui était dirigée par Aung San Suu Kyi, a été autorisée à se présenter et à remporter une victoire écrasante. Ah oui, donc ça, celle-là, c'est la meuf qu'on a vue au début, avant de lire l'article. La LND a pris le pouvoir, mais n'a pas eu le contrôle total du gouvernement, ni de certaines parties de l'administration civile, en raison de pouvoir militaire. En novembre 2020, une autre élection qui a eu lieu, et malgré tous les efforts et les ressources des politiques alignées sur les militaires, ceux-ci ont perdu une fois de plus. Ils ont en fait perdu plus de sièges au profit d'autres partis composés de groupes ethniques. Les militaires et les pays USD ont allégué une fraude électorale, un peu comme Donald Trump l'a fait aux Etats-Unis. Sauf que dans ce cas, l'allégation provenait de personnes ayant une puissance de feu. Ouah, l'enfer ! Et comme quoi, l'armée, finalement, bon, je pense au contraire, l'immunité est nécessaire pour exercer sa fonction sans crainte, sinon ça peut faire une Amber Heard, les fausses accusations pourraient faire plier certains. Oula ! Déjà, Amber Heard, bon, il n'y a pas de fausses accusations, c'est un couple toxique avec des violences. Après, je n'ai pas suivi le truc, donc je ne connais pas, je ne vais pas aller plus loin. Et ensuite, désolé en fait, mais s'il y a une accusation, tu vas en justice, c'est le temps d'aller en justice, tu donnes ton statut de politique à ton suppliant et puis c'est tout. Puis si tu es innocent, tu es innocent, si tu n'es pas innocent, tu vas en prison. Non, l'immunité, en fait, dis-toi que l'immunité permet à des gens qui ont volé dans les caisses, fait des agressions sexuelles et plein de trucs dingueries comme ça, de rester au pouvoir. Donc, dis-toi que comment des gens qui ont fait des choses pareilles peuvent continuer à être au pouvoir et du coup d'appliquer dans leur logique politique une suite justement due à ce fait que, ah bah regardez, moi j'ai pu violer une meuf et du coup je peux rester à mon poste de pouvoir, bah finalement, voilà, je vais faire en sorte que tout le monde puisse être comme ça. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir que des mecs qui ont volé des meufs, qui vont être au pouvoir et on ne va jamais rien leur reprocher. Donc non, non, pour moi, il faut absolument enlever cette immunité. Et s'il y a une accusation, bah il y a une accusation et après il y a un débat, enfin il y a une justice. Et s'il faut, par exemple, ce qu'on pourrait dire c'est, eh ben on fait un procès accéléré pour, enfin accéléré, toujours un procès bien fait mais accéléré pour les personnes politiques pour comme ça elles puissent rester en service si elles sont innocentes, tu vois. Après attention à ne pas bâcler l'affaire bien sûr. Mais non, non, pour le coup je suis vraiment contre ton point de vue celtique. Le 1er février, alors que les membres du parlement récemment élus devaient se réunir dans la capitale de Naipi Dou, ceux-ci ont été enfermés dans leur dortoir et empêchés de se rendre au parlement. Ah mais what the fuck ! Et puis le coup d'état a été annoncé. Quelques jours plus tôt, le général commandant en chef, Ming-Hong Leng, chef des armées, a eu vive discussion avec Ong San Suu Kui, la chef du parti LND, exigeant qu'elle lui permette de devenir président. Face à son refus, il a déclaré un coup d'état. Ah ça a l'air bizarre la politique dans leur pays, putain. Genre, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise d'être... En plus une meuf et tout, je me sentirais vraiment pas à l'aise. Force à elle, hein ? Selon la constitution qui a été rédigée sous l'œil des militaires, seul le président peut déclarer l'état d'urgence, mais le général Ming-Hong Leng a arrêté la présidente, puis le vice-président militaire a déclaré l'état d'urgence. Ah pardon, puis le vice-président militaire a déclaré l'état d'urgence. Ils agissent illégalement, même selon leur propre loi. En tout cas, pour autant que nous le sachions, ce coup d'état n'est pas complet, car les militaires n'ont aucun contrôle juridique, économique ou territorial sur le pays. En vrai, les gens, ça va être l'enfer d'avoir un pays dirigé par des militaires. Ne faisons pas ça. Je pense que c'est une mauvaise idée du coup. D'entrée de jeu, de jeunes travailleuses, chefs de file, principalement des ouvrières d'usines de l'industrie textile, sont descendues dans la rue pour protester contre le coup d'état. Le mouvement de désobéissance civile est né de l'initiative de femmes travaillant dans le secteur médical, qui ont cherché à suivre l'exemple du Satyagraha, modèle de désobéissance civile promu par le Mahatma Gandhi. Oh, c'est intéressant ça ! Et est-ce que ça a fonctionné ou pas, la non-violence ? La première personne tuée par l'armée lors d'une manifestation anti-coup d'état à Naim Pido était une jeune femme. Au début du mouvement, on estimait que 60% des personnes représentant aux manifestations étaient des femmes. Ok, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'il met l'ami celtique ? Ouais, mais la justice n'a pas à s'impliquer dans les affaires de l'exécutif et législatif. Si la justice intervient sur des personnes de l'exécutif, c'est tout le principe de séparation des pouvoirs qu'il faut. Non, mais attends ! Frérot ! La justice intervient sur des personnes, des individus qui ont commis des crimes. Leur position de pouvoir n'a rien à voir avec ça. Quand tu fais un viol, c'est un crime, tu ne peux pas fuir comme ça parce que t'es... Enfin, moi, je suis vraiment en total désaccord avec toi, en fait. Quand il y a des crimes qui sont faits, tu dois paraître devant la justice, tu ne sais pas parce que t'es une position de pouvoir que tu peux échapper à ça, en fait. Il n'y a pas de séparation de pouvoir ou je ne sais quoi, non. La justice, c'est un truc qui est censé être indépendant. Quand quelqu'un porte plainte, la justice met cette personne-là devant les jurés, on regarde s'il y a un truc. Et justement, vu que la justice est indépendante, elle ne se mêle pas à des affaires du président, elle se mêle de l'individu lui-même. On n'arrête pas un président, on n'arrête un individu qui a un poste de pouvoir de président. Je voudrais que tu fasses attention. Hong Son Tzu Kiwi serait coupable de crime de guerre selon Amnesty International, donc la défendre, c'est vite fait. Ah ouais, d'accord ! Je ne savais pas ça. Elle a permis le massacre des Rohingya. Oui, ça, c'est ce que m'avait dit quelqu'un en début du truc, mais je ne savais pas qu'elle était... qu'elle avait été coupable de crime de guerre selon Amnesty International. Ok, d'accord. Oui, donc dinguerie, en fait. Ouais, leur pays, ça va être un vrai bordel. Merci pour l'information, Elgreen. Attends, je vais mettre ça. Où est-ce qu'on en parle ? Ouais, je vais mettre ça là. Non, tu sais quoi, je vais rajouter sur le commentaire qui a été écrit, là. Parce qu'il y avait Petit Pierrot qui m'avait dit ça, justement. C'est sûr, ça ? Bah, si c'est Amnesty, après, moi, je fais confiance. Si tu as une info, je veux bien, mais si Amnesty le dit, bon, bah... En vrai, Amnesty International, je pense qu'on peut faire quand même confiance, tu vois. Parce que je me sens... Mais il me semble qu'elle n'avait pas le... Qu'elle avait... Attends, il me semble pas qu'elle avait le contrôle de l'armée. Oui, en vrai, est-ce qu'elle a été coupable ou est-ce qu'elle a été juste à une position de pouvoir et n'a pas pu intervenir ? Je sais pas. Ou est-ce qu'elle a juste dit, en gros, elle a pu permettre de faire ça ? Là, en vrai, je connais pas trop. Enfin, je note vos informations, mais... Après, tout le piège réside dans l'indépendance effective de la justice. Nombre d'hommes politiques de gauche ont été accusés de tout pire des trucs possibles pour pouvoir être dissitués. Je pense notamment aux techniques classiques d'employés en Amérique, l'encentrale et du Sud. Ouais, clairement, l'indégoire, pour moi, la justice doit être totalement indépendante. Malheureusement, la justice, à l'heure actuelle, est un truc bourgeois. Bah, écoute, si on peut mettre des bourgeois au pouvoir en justice parce qu'ils font des dingueries, autant le faire, tu vois. Mais pour les gens de gauche, oui, ça fait toujours chier, mais... Après, là, c'est un jeu. On joue avec un jeu et il y a une justice, c'est comme ça. Moi, personnellement, je suis pas forcément pour les... Enfin, je fais pas trop attention aux décisions de justice selon certaines personnes, tu vois. Parce que, justement, la justice n'est pas neutre. Mais ça serait bien qu'à terme, elle le soit, quoi. Je sais que les militaires ont leur propre justice. Par exemple, la cour martiale, je pense que c'est l'exécutif de gérer des problèmes de l'exécutif. L'autorité judiciaire n'a rien à faire. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais bon, vu comment c'est dysfonctionnel, pour moi, je sais pas. Là, j'avoue, je connais... Enfin, je pense que je suis quand même en désaccord avec toi. C'est intéressant, tes points de vue, mais malheureusement, pour moi, non, la justice, c'est la justice. Ou alors, il faut rendre la justice un parièle et neutre. Après, comment on fait ça ? MDR, tu vois. C'est impossible, puisque quand t'es avocat ou comme ça, tu prends partie, donc... J'avoue, là, je sais pas. Sujet tendance... Sujet compliqué. Je n'ai pas de réponse. Les femmes ont brisé de nombreux tabous dans ce mouvement. Dans la vision traditionnelle birmane, les hommes sont supérieurs aux femmes dans la hiérarchie spirituelle. et le sarong a une connotation d'impureté spirituelle. Ah ouais ! Mais what the... C'est une dinguerie, la Birmanie. Par conséquent, selon les règles sociales, lorsque les femmes vont laver les vêtements, elles doivent laver ceux des hommes séparément. De plus, elles doivent également suspendre leurs vêtements dans un endroit bas pour que les hommes ne les touchent pas. C'est une grande superstition. Elles ont donc commencé à accrocher leurs saronges sur les corps à linge de part et d'autre des rues. Ah, let's go ! Et quand les camions de pompiers... Pardon, et quand les camions de police et de l'armée sont arrivés, ils ne voulaient pas passer sous les vêtements des femmes car ils croient que cela leur portait malheur. Ah, elles sont trop fortes ! Grâce aux superstitions, elles ont pu gagner de la lutte. En général, ils s'arrêtent et essayent de casser les cordes à linge pour faire tomber les vêtements et passer par-dessus plutôt que par-dessous. C'est très utile pour ralentir les véhicules militaires lorsqu'ils entrent dans les quartiers. C'est une dinguerie, ça ! Salut, ce dont parle celtique, c'est le lawfare. Merci, Drôlogement. Je ne savais pas. Il est révélateur que le coup d'état militaire ait eu lieu après l'arrestation d'une icône politique au pays. Aung San Suu Kui et que la première personne tuée lors de manifestations était une femme. Quels sont les impacts de la violence et de la criminalisation du militarisme sur la vie des femmes au Myanmar ? C'est la technique bourgeoise de disqualifier les élus de gauche en les accusant de tout et n'importe quoi. Oui, voilà ! C'est pour ça que moi, en vrai, de base, la justice, je ne suis pas ultra fan, mais tu vois, un darmanin devant une justice, j'aimerais bien quand même voir ça. S'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, la justice serait aux ordres du gouvernement et ne pourrait arrêter personne au gouvernement. Heureusement, ce n'est pas le cas. Le gouvernement doit respecter la loi comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu d'accord avec Laurent Gérard. Pour moi, la justice, elle est entre guillemets, elle est séparée, elle n'est pas neutre, mais elle est séparée du pouvoir. Après, il y a quand même des dérives, on voit, il y a des... C'est qui ? C'est Bernard Arnault qui a acheté la justice et tout. Donc oui, il y a quand même clairement des dérives. C'est un peu ce qu'a subi Mélenchon avec les perquisitions et sa condamnation pour rébellion. Ouais, clairement, le relogement, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a un type qui a conceptualisé ça, il s'appelle Montesquieu et la solution, c'est justement la séparation des pouvoirs. Un pouvoir ne peut pas s'auto-juger. Oui, bah oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr, comme l'IGPN ne devrait pas être une institution policière puisqu'il est forcément biaisé structurellement. Genre, imaginez la police qui serait seule juge. Ah bah voilà, de ce qu'il fait la police, oh wait, ça se rappelle quelque chose. Voilà, exactement, c'est ce que disent les gars. Ouais, je suis clairement d'accord avec ça. Et pour moi, il faut des trucs séparés et en fait, séparés ne veut pas forcément dire que ça ne soit pas neutre mais au moins, vu que c'est séparé, il y a quand même une forme entre gros, gros, gros guillemets, une forme de neutralité. MDR, mais vous avez compris ce que je voulais dire. En fait, c'est sûr que, bah oui, un gouvernement de gauche, je pense favoriser des gens de gauche et un gouvernement de droite, je pense favoriser un gouvernement des gens de droite ou un avocat de droite, etc. Enfin bref, des jurés de droite, etc. Mais même ça, je pense qu'il ne faudrait pas le faire. Il faudrait réussir à, peu importe les affects que tu as, il y a un délit, il y a un délit, bon bah, tu fais payer le délit. Après moi, personnellement, je suis anti-prison. Donc d'office, moi, je suis plutôt pour tout ce qui est peine de amende ou je ne sais pas quoi d'autre du reste. Mais le but, oui, c'est d'enlever la prison. Donc après, à terme, la justice devrait prendre une forme différente. Mais là, je n'ai pas la réponse. Oui, mécaniquement, ça empêche, limite la partialité. Oui, voilà, ça, on va dire empêche, t'as raison, empêche, limite, c'est les bons termes. Du coup, attendez, je relis la question. Quels sont les impacts de la violence et de la criminalisation du militantisme, ah mais j'avais mal lu en plus, du militantisme sur la vie des femmes du Myanmar ? Il semble qu'il s'agisse d'un type de violence qui vise également les enfants, créant ainsi un sentiment que personne n'est en sécurité. Les gens sont constamment menacés d'être arrêtés, de se faire tirer dessus, d'être abattus et pourtant, ils sortent pour protester. Voilà, force des gens, c'est une dinguerie. Ils trouvent des moyens de résister. Cette atmosphère de peur et de violence est en grande partie une extension de ce qui est ressenti dans de nombreuses zones de conflits mais elle se produit désormais partout dans le pays. Dans un cas très dramatique, le 16 mars, un conflit de travail a eu lieu dans la zone industrielle de Heng-Tahar-Yar près de Yangon. Les travailleuses et les travailleurs ont été payés par l'administration en deçà du salaire habituel. Ils ont donc protesté et la direction a appelé la police. La police et les militaires sont arrivés sur les lieux et l'un d'eux a giflé la femme qui menait la grève. Lorsqu'elle lui a rendu la gifle, il l'a abattue devant ses collègues et a tiré sur 5 autres grévistes qui sont morts sur le coup. Par la suite, la police a arrêté 70 travailleurs. Non mais yo ! J'ai les larmes qui ont monté quand j'ai lu le truc. Mais wesh ! Mais... Vraiment ! Mais niquez-vous le patriarcat, les gens de pouvoir, tout ça, ça dégage. Ah putain ! Et ça, c'est qui qui dit ça ? C'est De Beauvoir ou Virginie Despentes ? Je crois que c'est Simone De Beauvoir. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un homme touché dans sa virilité. Je crois que c'est ça la citation de De Beauvoir. Et là, on le voit bien. Un mec, on lui met une gif par une femme, il tue une personne. Bref. Voilà pourquoi la police est dangereuse. Ouais, clairement, clairement. Toutes les institutions de pouvoir armée, ça devrait être dégagé, en fait. En fait, c'est des trucs qui nous retombent toujours sur la gueule. Désolé, les gens, je ne pensais pas lire un truc aussi hardcore, mais... La résistance est toujours là, malgré l'extrême cruauté, malgré le fait que les militaires montrent des images de jeunes femmes avant et après leur arrestation, qu'ils montrent des jeunes militantes battues, leur expression d'effroi et leur blessure à la télévision nationale pour avertir de la manière dont ils vont punir les gens. Vas-y, mais quel enfer ! Oh vas-y, c'est... J'ai du mal à lire, il est vraiment hardcore. Après, tu confonds un tort l'immunité et l'impunité. Une mauvaise personne finit par être punie même si elle est passée et elle a obtenu une humilité diplomatique. Ah, mais moi, les gens, je suis et contre l'immunité et contre l'impunité. Genre, c'est pas parce que tu as un poste de pouvoir que tu as une immunité. C'est hors de question, en fait. Ça veut dire que quoi ? T'es président, tu violes une meuf et pendant 5 ans, t'es tranquille. Bah non, frérot, tu violes une meuf, tu prends tarif, point marre. Genre, euh... Enfin, non, il n'y a pas d'immunité, en fait, ça dégage. Alors là, tu vois, là, je pense qu'on sera en contre-accord, enfin, on a un avis concret, là, c'est clair, c'est le tic, mais je ne changerai pas d'avis là-dessus. Nos humilités et nos impunités, ça dégage. Les femmes et les travailleurs se sont beaucoup mobilisés pour faire face aux coups d'État avec des grèves et des manifestations. Pouvez-vous nous parler un peu des stratégies d'articulation des mouvements sociaux et de la dynamique de la solidarité internationale ? Ah ouais, ça peut être intéressant, ça. Euh... Attendez. À chaque fois, vous mettez des messages quand je lis la... Je propose une IPGN 2.0, un tiers antifa, un tiers sociologue et un tiers flic en France pour lutter contre les dérives policières. Ouais, en vrai, par contre, moi, je pense que... Alors, l'IGPN, peut-être pas, mais il faut, oui, une institution avec des policiers, avec des sociologues. Je suis d'accord. Bon, les antifas, malheureusement, pour faire accepter ça, MDR, mais oui, ou en tout cas, des civils, tu vois. Ça peut être intéressant, peut-être pas des antifas, mais au moins des civils. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Liane Gris. Je trouve que c'est un bon argument. Ça devrait même être circonstance aggravante du fait de l'abus de pouvoir. Oui, de ouf, les égoats, je suis clairement d'accord avec ton point de vue. Salut, psaante, ça te revient. Ça fait longtemps que t'es pas venu. En Asie, il se produit un phénomène de jeunes militants luttant pour les droits humains et la démocratie. Des réseaux plus traditionnels tels que les mouvements syndicaux ont également fait preuve de solidarité. La main-d'oeuvre des usines de confection du Myanmar est principalement composée de femmes et de nombreuses grèves générales dans le pays sont menées par des femmes travaillant dans ces usines. Ok, let's go. Antifa, c'est antifasciste Celtic Warrior. C'est une institution, enfin, non, c'est pas une institution, c'est des groupes militants qui, justement, cassent la gueule aux fascistes, quoi. L'une des choses, c'est vrai, c'était vraiment matrixé en mode normie un peu droite et je trouve ça trop drôle que tu sois sur un chat de gauchistes. Ça me fait rire. L'une des choses intéressantes qui se sont produites est que certaines femmes activistes dans les mouvements syndicaux d'ici ont entendu dire que les employés d'Amazon aux Etats-Unis étaient en grève. Nous avons été surprises de voir sur des photos publiées sur les réseaux sociaux que, dans leurs protestations contre le coup d'État, elles brandissaient des pancartes montrant leur solidarité avec les employés d'Amazon. Ce sentiment de solidarité internationale est à double sens. Let's go ! Mais oui, il faut s'entraider. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Celtic, il a RKT. Ben non, mais Celtic, c'est un... C'est un... En vrai, c'est intéressant parce que justement, Celtic, il a un point de vue un peu normie, apolitique. Je pense qu'il faut le... C'est important d'avoir ce genre d'addit aussi en stream. Je t'aime bien, mec, je m'en fous que tu sois gauchiste. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, au-delà que tu m'aimes bien, c'est que surtout, quasiment tous tes avis que tu vas avoir, je vais être en contradiction avec toi. C'est ça qui me fait rire. C'est quasiment tout ce que tu vas dire, Antifa, pas la même chose que casseurs. Il y a de tout dans les casseurs, en fait. Faut pas... Tout à fait, il n'y a pas... Ouais, ouais, bien sûr. En vrai, Antifa, c'est juste des gens qui sont contre les fascistes. Après, ce qu'on met dedans... Non, non, pas du tout, les négois. Non, non, c'est pas du tout. C'est vraiment quelqu'un, un hormis classique. Faut pas... Peut-être pas tout quand je suis d'accord avec toi. Je parle pas, je réagis que quand je suis en désaccord. P'tit con, va. J'ai pas beaucoup été sur Twitch et ces dernières semaines, ça m'a manqué. Ah, bah, bon retour parmi nous, Upsant. Install tout bien. Tout d'abord, il est important que les femmes qui dirigent ce mouvement et participent à la vie de leur communauté comprennent qu'elles ne sont pas seules ni oubliées. Deuxièmement, nous devons entendre leur voix. Elles veulent que la constitution de 2008 soit abolie, que les entreprises et les pays appliquent des sanctions et des boycotts sur les approvisionnements militaires et veulent également que les gens comprennent que l'injeinte militaire est illégale et que, par conséquent, les entreprises ne doivent pas lui payer d'impôts ni de revenus. Bah ouais, carrément. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à deux choix. Le gouvernement d'unité nationale qui représente 76% des membres élus du Parlement et des groupes ethniques ou la junte illégale qui a violé sa propre constitution pour prendre le pouvoir et qui a assassine des personnes dans la rue tous les jours. Bah, en vrai, le choix, il est vite fait, j'ai envie de te dire. Les résultats des élections nationales et la force avec laquelle les gens descendent dans la rue démontrent une volonté nationale d'un régime politique démocratique. Quelles sont les forces politiques féministes dans le pays et comment agissent-elles dans cette vague de protestations populaires ? J'aime bien avoir un point de vue comme ça un peu des pays du Sud. Enfin, pays de l'Asie, du coup. La junte. Ouais, c'est pas ça qu'on dit. La junte militaire. C'est en Birmanie. L'une des principales forces féministes est la Ligue des femmes de Birmanie, groupe comprenant 13 organisations de femmes de différentes ethnies et territoires. Elles ont préparé d'énormes quantités de documents et ont effectué un travail juridique considérable pour lutter contre l'impunité dans le pays. Une grande partie du travail qu'elles accomplissent sont extrêmement importantes mais nous ne pouvons pas encore vous en faire part de façon sûre car nous avons vu l'une de ces femmes de la Ligue être assassinée et une autre emmenée pour interrogatoire et privée d'assistance juridique. Ah mais yo, mais genre dès qu'on plonge dans l'Arctique, c'est de pire en pire. Elles travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité des femmes et des défenseurs de droits humains ainsi que de leurs familles. Leurs voix sont très importantes. La question est de savoir si le reste du monde veut entendre ces voix. Il est très important et urgent que nous veillons tous à ce que leur voix soit entendue pour la protection des civils, pour la responsabilisation et pour le système démocratique. Pardon, et pour un système démocratique fédéral qui soit inclusif et respectueux des droits du peuple. Dinguerie l'article. Entretien et rédaction par Bianca Pessoa et traduit de l'anglais par Claire Larib. Alors les gens, je vous le mets dans le chat parce qu'en vrai, trop cool le média. Et moi, ce qui me rend ouf en fait dans le truc que je suis en train de lire, c'est que si tu regardes, nous les féministes, alors pas toutes, mais en vrai, on a un combat féministe en France en mode les antivoiles avec les provoiles. quand tu vois que tu as des dingueries qui se passent dans des pays comme ça où on pourrait s'unir justement un peu féministes en mode genre juste arrêter de perpétuer des trucs patriarcaux et juste laisser les gens s'habiller comme ils veulent. Et non, on a des féministes libérales qui continuent d'imposer des meufs à ne pas porter le voile ou je ne sais quoi. Et ça me rend malade en fait de me dire qu'on perd du temps sur des formes de lutte comme ça parce qu'il y a des meufs libérales qui veulent le féministe blanc qui veut perpétuer la marche civilisationnelle de la France et empêcher justement les gens de pouvoir les meufs du coup de pouvoir s'émanciper ça me rend ouf en fait. Par exemple le truc hier sur les passeurs j'étais full 100% avec toi. Ok d'accord Celtic. Non mais c'est intéressant qu'on continue à mettre tes commentaires je trouve ça trop cool. C'est du bullshit ce débat mais il faut quand même défendre la liberté quoi. C'est ça en fait c'est ça ce qui m'énerve c'est qu'on perd du temps sur un débat futile dans le sens où mais je sais pas t'es féministe tu laisses les meufs s'habiller comme elles veulent en fait. Genre je ne comprends pas comment tu peux en tant que meuf continuer d'empêcher les meufs de s'habiller comme elles veulent alors que ta but de ton but dans la lutte c'est de justement d'émanciper les meufs dans leur habillement. Je ne comprends pas vraiment. C'est des choses qui me dépassent. Je ne suis pas un normie de droite je me considère plutôt un populiste de gauche. Ok my bad alors je m'excuse mais en fait t'as des ce qui est marrant c'est que tu te dis populiste de gauche mais tu as des des techs qui sont plutôt droite tu vois un peu droite c'est pour ça que c'est intéressant alors c'est peut-être moi qui suis trop radical de gauche c'est pour ça qu'avoir le point de vue normie est intéressant et je dis ça et normie il le prend pas mal j'étais un fou de normie il y a quelques temps et je pense sur beaucoup de sujets je suis encore très très normie donc faut pas le prendre mal t'inquiète pas en gros les responsables de l'armée qui font des coups d'état sont en pouvoir dans les dictatures ah oui j'avais pas compris Carcos t'avais pas capté pour le mot jinte excuse moi Carcos j'avais pas capté faut juste pas laisser passer ce genre de dinguerie ça nous aussi en tant qu'homme d'ouvrir nos gueules quand il y a personne d'autre pour le faire ouais clairement clairement moi clairement si y'a pas de meuf bien sûr que je vais prendre position pour défendre cette position là pour les meufs tu vois évidemment t'es encore en cours de politisation alors ça doit être ça oui de ouf c'est ça clairement clairement le cas qu'il se ritue